Sous-titrage Société Radio-Canada Pour sa fille, je voulais donner à ma petite-fille l'amour que mes parents ne m'ont pas donné. Et pour sauver ses filles de la violence qu'elle a subie dans les quartiers pauvres de Kinshasa. Les hommes me voient comme des instruments à utiliser. Je n'ai jamais rêvé de devenir une prostituée. Mais dans des rues aussi dangereuses que cette-ci. Montre-moi ce que tu as. Tu rentres à la maison avec une mauvaise attitude et peu d'argent. Est-ce que Chaki peut vraiment protéger les filles des voyous ? J'ai donné naissance à mon fils dans la rue. Du désespoir. Je dois aller au combat, ne sors pas. Certaines d'entre nous décident de vendre son corps pour gagner un dollar. Et des autres femmes qui ont une vision différente de l'éducation à donner aux adolescentes. Ces gamines ne t'appartiennent pas. Je ne vais pas te donner les filles, elles m'appartiennent. Je les entraîne pour qu'elles aient de l'endurance, de la force. C'est la loi du plus fort. Je t'appareil pour qu'elles les menerguent. Merci. J'ai grandi dans la rue, je disais, là. Ils ont commencé à nous violer quand j'avais 13 ans. Je n'étais qu'une petite fille. C'est ce qui m'a poussée à faire du sport. C'est ce qui m'a poussée à faire du sport. C'est ce qui m'a poussée à faire du sport. C'est ce qui m'a poussée à faire du sport. C'est ce qui m'a poussée à faire du sport. Je me suis dit, Shakira, tu as l'habitude de lutter contre des hommes dans la rue. Pourquoi ne pas faire de la lutte ton métier et continuer à te battre contre des hommes ? C'est une catcheuse très talentueuse pour une raison en particulier. Elle a une bonne technique de lutte. Même si son adversaire utilise des amulettes, elle ne sera pas affectée par ses pouvoirs. C'est pourquoi c'est une lutteuse très spéciale pour nous. Shakira, c'est la seule femme à s'entraîner au Zamba Club. Mais il y a une fille ici qui a vu Shakira se battre et qui partage sa colère envers les hommes. Je m'appelle Karine. J'ai 10 ans. Je suis inspirée par Shakira. C'est une très bonne catcheuse. J'aimerais être comme elle. Quand je vois Shaki se battre contre des hommes et gagner, je veux être une catcheuse comme Shakira et mettre des hommes à terre. Karine n'est pas la seule fille à trouver inspiration et protection auprès de Shaki. Chez elle, au quartier Ngaba, Shaki a recueilli près de 20 filles qui vivaient auparavant dans la rue. Des fois, quand je pars pour aller combattre, des filles me suivent jusqu'à la maison. La plupart d'entre elles ont été rejetées par leurs parents ou elles ont fui des troupes dans leur province d'origine et sont arrivées ici sans famille. Certaines ont été violées. Je leur donne un endroit où dormir. Debout et lavez-vous. L'une des plus jeunes filles ici est Kevin. Kevin est trop colérique. Elle est tout le temps en colère. Je m'appelle Kevin et j'ai 12 ans. Je vivais avec ma mère et mon père jusqu'à l'heure divorce. Ma mère a rencontré un autre homme. Je me suis enfouie de la maison et je suis allée trouver Shaki. À son combat et elle m'a amenée avec elle. Je l'aime parce qu'elle m'a beaucoup protégée. C'est la raison pour laquelle je lui fais tellement confiance. La plus âgée des filles dans la maison de Shaki est Junette. Junette est déjà une adulte. Ce n'est plus une mineure. Je m'appelle Junette. J'ai 19 ans. Je me suis retrouvée dans l'arri à la mort de mon père. J'avais 12 ans. Nous dormions sur l'arri. Et les voyous venaient nous violer, puis ils partaient. Il y avait quatre policiers. J'ai essayé de leur raconter mon histoire. Les quatre m'ont violée. Leur visage était couvert. Je n'ai pas pu voir à quoi ils ressemblaient. Tôt le matin, certains jours, je fais mon propre entraînement. D'autres jours, j'emmène mes filles pour qu'elles s'entraînent avec moi. C'est pour celles qui veulent, car toutes n'aiment pas cela. Je n'ai pas pu voir, car toutes n'aiment pas cela. Sous-titrage ST' 501 Le stade Tatarafael, c'est comme la vieille marmite de ta mère qui a servi à cuisiner les plats de ton enfance. Tu ne l'oublies jamais. Tata Tarafael est le stade historique du Congo. A l'époque du Zahir, c'était un bijou. Le président Mobutu a invité Mohamed Ali et Forman à combattre au stade Tatarafael. Ali avec la main droite. Il l'a fait. Oh, c'est incroyable. Et je ne crois pas que Forman va se relever. Il est à terre. Ali remporte le titre. Cet insta de porte-bonheur. Si ton équipe s'entraîne ici, tu t'améliores toujours. Je les entraîne à avoir de l'endurance parce que ces filles ont besoin d'endurance et de résilience pour affronter tout ce qui leur arrive. Ensuite, nous boxons. Je leur montre quelques mouvements. Elles peuvent apprendre à frapper si elles sont attaquées. Elles doivent savoir se défendre. Phénomène et ma fille. J'ai fait tous les efforts pour protéger ma fille des mauvaises choses comme le viol. Depuis qu'elle est petite fille, je lui apprends à se défendre. Et elle a appris à boxer très bien. C'est très bien. J'ai gagné confiance en moi. Donc si quelqu'un m'attaque, je peux me défendre. Même s'ils sont forts, je peux quand même me défendre et leur faire du mal. C'est pourquoi je m'entraîne. Je ne vois pas de différence parce que ce sont des filles tout comme moi. L'état dans lequel maman les a trouvées est le même état. C'est le même état dans lequel nous étions à un moment. Elle leur enseigne, c'est qu'elle m'a enseigné. Nous sommes toutes les mêmes. Dorcas a presque le même âge que la fille de Shaki. Mais contrairement à Phénomène, elle a grandi sans la protection d'une mère. Dorcas, je l'ai rencontrée dans la rue. Elle avait rencontré un voyou et sa famille l'avait jetée dehors. Je m'appelle Maquise Dorcas. Un jour, ma mère m'a mis dehors. Un jour, j'ai dormi. Les quatre garçons sont venus me voir. Ils m'ont dit qu'ils voulaient avoir des rapports sexuels avec moi. Pourquoi est-ce que vous voulez coucher avec moi, je demandais. Nous avons commencé à nous battre, mais je ne pouvais pas les gagner parce que ce sont des hommes et moi et une fille. Alors, ils m'ont forcé. Ce qui est génial dans le sport, c'est que cela t'apprend beaucoup. Je les aide à devenir des humains, civilisés dans une société. Donc, vous êtes ici pour apprendre à contre-attaquer, pour que vous sachiez quoi faire quand vous risquez d'être violés. On va commencer avec la vitesse, parce que la vitesse aide en cas d'embuscade. La première manière de se défendre, c'est d'être rapide. Phénomène, qu'est-ce que tu as appris ? J'ai appris à jeter, à donner des coups de poing et beaucoup d'autres choses. Ok. Donc, qu'est-ce que tu as appris ? Aujourd'hui, j'ai appris à me défendre et j'ai plus confiance pour donner des coups de poing. Ok. On est là ? Allez. De retour à la maison, Shaki se prépare pour son prochain grand combat. Et les préparatifs ne sont pas seulement physiques. Mais chères à elles, les forces en présence, voici votre fille Shakira, reine du monde invisible. Shaki utilise le Bokoko, une tradition congolaise consistant à invoquer ses ancêtres pour demander force et protection. Aux chers ancêtres, j'ai besoin de votre protection pour ce que je m'apprête à faire. Je prends la technique de la lutte et je la combine avec la spiritualité du Bokoko. Il est autorisé de faire appel aux ancêtres pendant le combat. Pour remporter mes combats, donnez-moi le pouvoir d'être forte. Je vais combattre des hommes plus lourds que moi. Comme vous le voyez, mes ancêtres, je me prépare devant vous, donc j'ai besoin que vous me donniez toute la force dont j'aurai besoin. Shaki n'est pas la seule catcheuse à utiliser des amulettes. La magie, la musique, les costumes. Tous ces éléments font partie du spectacle. La magie, la musique, les costumes. Dans le public, se trouve la fille de Shaki, Phénomène. Il lui a fallu un peu de temps pour s'habituer à tout ceci. La première fois que j'ai vu maman dans les rings, en train de se battre avec des hommes, j'ai plairé quand je les ai vus frapper ma mère. Mais avec le temps, c'est devenu normal. Aujourd'hui, ça ne m'affecte même plus. Le Bococo nous protège quand nous combattons. Esprit du monde, vous êtes nos ancêtres et vous avez entendu notre douleur. Quand je suis fatiguée et que je n'ai plus de force, je revis ce moment dans ma tête. Le moment où ils m'ont violée. Et je me sens comme si j'étais en train de me venger. Elle a remporté le premier combat. Mais pour gagner le concours, elle doit en affronter un autre. Quand je suis dans le ring en train de me battre contre un homme, j'ai l'impression que je suis en train de les faire payer. Sur le moment, je les castre et je fais semblant de couper ses parties intimes et je les montre au public. Ensuite, je les mange. Nous sommes après en Gabi. C'est ici que Chaki vivait, avant que sa famille ne la rejette. Des centaines d'enfants des rues dorment sous ce pont et sont recrutés par des gangs de rue qui les forcent à voler ou à vendre leur corps. Ici, nous sommes à Pongabi. C'est ici que moi, Shakira, j'ai commencé. Sous cet arbre, c'est là que je dormais avec Phénomène. Chaki est arrivée ici quand elle n'avait que 12 ans. C'est là qu'on a commencé à vivre avec d'autres personnes sans abri. Je restais ici à cuisiner pour eux et nous mangeions tous ensemble. Chaki a rencontré des filles qui sont encore ses amies, à Pongabi, dans Chimène. Chimène était une enfant quand elle est arrivée à Pongabi. Nous étions environ 15 ou 16 filles, toutes à la charge de la mère-chef, Mamichou. Le temps que Chimène a passé dans les rues de Kinshasa a laissé des traces. Je suis Jujja. Jujja veut dire voyou. Je suis un voyou qui est déjà tombé. J'ai déjà vendu mon âme, il y a longtemps. J'attends patiemment la mort parce que tout a un goût amer à la fin. Ce que je fais pour vivre, je n'appellerai pas ça vraiment un travail. Appelons ça un arrangement. Un arrangement qui me permet de vivre. Regarde comme tu te jettes sur ces cigarettes. Est-ce que tu gagnes assez d'argent pour te jeter dessus comme ça ? Comment oses-tu ? Ce sont des filles qui ont été rejetées ou qui se sont enfuies de la maison. Elles sont venues me voir et elles m'ont dit ma soeur, je n'ai nulle part où dormir, tu peux m'aider ? Je les protège, je les héberge dans ma maison et en échange, elles sortent pour faire quelques affaires. La prostitution, pour être honnête, c'est de la prostitution. Nous utilisons une partie de cet argent pour manger et vivre et le reste pour payer le loyer. Mon nom est Fallon, j'ai 19 ans. Notre sœur m'a trouvé dans la riz quand j'avais 13 ans. Hier, quand nous sommes sortis, j'ai rencontré un homme. Nous sommes sortis. Il m'a donné 10 000 francs, mais je n'ai rien donné à ma mère-chef. Je vais donner à mes parents. Les restes, je vais garder pour m'acheter la nourriture et quelque chose d'autre. Où est ton argent ? Maman, c'était vraiment difficile pour moi. Vraiment difficile. Certains me donnaient de l'argent et d'autres ne m'ont rien donné du tout. J'ai réussi à trouver un seul homme. Montre-moi combien tu as. Ce n'est pas beaucoup. Tu as dit que tu avais 7 000 francs, tu ne m'as donné que 3 000. Pourquoi ? Je suis dada. J'ai 16 ans. Mais je suis devenu prostituée à l'âge de 10 ans. Quand j'avais ton âge, je faisais ce travail. Demande à ma mère-chef, elle sait tout. Je ramenais beaucoup d'argent. Toi, tu reviens avec une mauvaise attitude et peu d'argent. Je ramenais 100 000 francs, moi. 100 dollars, beaucoup d'argent sur la table de ma mère-chef. Je sais que je suis une mauvaise personne. Je suis un vrai produit des rues. Je n'ai jamais été à l'école. J'aimerais bien y aller et devenir une meilleure personne. Si cela arrive, ce sera super. Si cela n'arrive pas, ceci sera mon travail jusqu'à ma mort. Le boucoucou de Shakira. Elle est la seule à savoir ce qu'elle fait. Je n'ai pas ce don. Chimène est restée en contact avec Shaki. Et des fois, quand elle a besoin de conseils, et rend visite à Shaki pour consulter les ancêtres. Esprit de l'eau, mes ancêtres. Je me présente à vous. Je demande votre bénédiction. Maman Chimène, tu as vu ces oeufs que nous brisons ? Amène ces oeufs aux filles qui viennent au temple. Maman Chimène, prends un oeuf. Maman Chimène, prends un oeuf. Maman Chimène, prends un oeuf. A chaque fois que je pose des questions à Shimène sur les filles, elles refusent de me répondre. Mais je ne peux pas lui refuser les services de mon temple. C'est le souhait des ancêtres. Il va l'aider tout le monde, même mes ennemis. Il va l'aider tout le monde. Ce truc, c'est petit. En une journée, je peux en fumer 10 comme ça. Ma tête est trop forte pour des choses comme cela. C'est juste pour les enfants, mec. C'est juste pour les enfants, les petits joueurs. La lutte, c'est pas pour moi, c'est pas mon truc. Si j'avais une chance comme ces filles, je serais lutteuse maintenant. Mais je ne suis pas forte. Je me ferais battre à mort. Nous en avons tous assez de la vie dans la rue. Shakira a sa place maintenant et j'ai la mienne aussi. Avec les enfants que j'encadre. Quand la nuit arrive, elles sortent. Elles font les choses que vous et moi savons. Le matin, elles ramènent de l'argent. Cet alcool vient du ciel. Ma maîtresse, ma soeur. Chimène et Chaki ont commencé la vie dans le même gang d'enfants des rues. Mais en tant que femmes adultes, elles ont pris des chemins très différents. Elles n'ont pas du tout la même vision de la manière dont les filles plus jeunes devraient être traitées. Shakira et moi, nous nous entendons bien. Nous sommes sur le même bateau, à part sur la question des enfants. Tu as ta vie et j'ai la mienne. Nous sommes amis depuis Pongabi. Tu es ma soeur et je te respecte. Mais laisse-moi vivre ma vie comme je l'entends. Si les enfants ne sortent pas, comment vais-je payer le loyer ? Je n'aurai rien à manger. Qu'est-ce que tu dis ? Donne-moi tes filles, je vais les coacher. Shakira, te donner mes filles ? Shakira, je ne vais pas te donner mes filles. On verra. Je ne vais pas te donner mes filles. Qu'est-ce qui va pas chez toi ? Ne pense pas que parce que nous sommes soeurs de rue, tu peux m'attaquer. Hé, petite, ne me fais rien. Shakira, arrête d'essayer de m'intimider. Arrête de m'insulter. Tu ne peux pas me dire ce que je dois faire. Nous sommes toutes les deux des filles des rues et nous avons souffert ensemble. Tu n'es pas propriétaire de ces filles. Je ne vais pas te donner ces filles. Elles sont à moi. Tu as les tiennes et j'ai les miennes. Arrête d'essayer de m'intimider. Tu vas me les donner. Shakira, qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai pas peur de toi, Shakira. Tu essaies de m'intimider ? Tu ne me feras rien. Je suis un voyou. Tu veux jouer au voyou avec moi ? Tu ne me feras rien. Tu sais que je peux te battre. Je suis ici, dehors. Dis-lui que je l'attends. Attention, tu ne peux pas me toucher. La différence entre elle et moi, c'est qu'elle essaye de se venger de ce qui lui est arrivé. Les filles travaillent pour qu'elles puissent manger et s'acheter des vêtements. Elles sont comme ses outils personnels. S'il te plaît, fais tout ce qu'il faut pour récupérer mon téléphone. Tu fais courir trop de rumeurs, Juliette. Je vis avec les filles comme une mère avec ses propres enfants. Je suis le père, la mère, le patron et tout. Tout le monde a ses soucis. Shakira, j'ai mal à la tête. Je n'ai rien à mettre. Je leur donne le peu d'argent que je gagne pour régler leurs problèmes. Elles se battent entre elles quand elles ne se mettent pas d'accord. Si tu les ramènes, nous ne t'en tiendrons pas, si tu es coupable, qui s'occupera de toi ? Shakira rencontre des difficultés avec les filles plus âgées comme Junette et Dorcas. C'était elle ! Écoute, je n'ai pas pris le téléphone. Mais comment peux-tu en être sire ? Personne n'a ma vie prendre le téléphone. Tu aurais des gros problèmes. S'il vous plaît, ne vous battez pas. Je n'ai pas peur de toi. Regarde-moi bien et rappelle-toi de mon visage. Vivre ici, ça peut être vraiment difficile. J'ai beaucoup souffert pour avoir un téléphone. Certaines des filles ici sont des voleuses. Quand elles trouvent quelque chose, elles les prennent et les vendent, ou achètent des choses dont elles ont besoin. Mon téléphone m'aidait beaucoup. J'en avais besoin pour mon travail. Ceux qui me l'ont volée m'ont beaucoup blessée. Je n'ai plus rien. Le Bococo est utilisé pour la guérison autant que pour la protection. Et en dehors du catch, traiter des patients est le seul moyen pour chaque qui de gagner de l'argent. Le Bococo résout souvent les problèmes des gens. On me donne quelque chose pour le faire. Je lui fais un massage. Elle a attrapé le Mbasu. Mbasu est une maladie qui abîme le corps. Elle est tombée malade à cause de la sorcellerie. C'est pourquoi je dois retirer le mauvais sort. Le Bococo m'aide à vivre. Il paye et j'utilise l'argent pour nourrir les enfants dont je m'occupe. Nous dépendons toutes de Shakira. Quand elle va se battre et rapporte de l'argent, elle vient et achète la nourriture. Mais les choses comme la lotion des corps, des vêtements, le griffage des chevets, nous devons nous en sortir. Certains d'entre nous décident de vendre leur corps pour gagner un dollar. Avant de venir ici, j'ai me prostituée. Je le fais toujours parce que nous n'avons pas de ressources. Shakira aussi à peine a remporté assez d'argent dans ses comas. Donc j'ai fait mon travail de nuit. Cela me permet de gagner 3 000 ou 4 000 francs pour manger. Je n'ai pas de travail, pas d'emploi. Je dois aller au match. Si cela finit tard, je ne pourrai pas revenir avant le lendemain matin. Si cela finit tôt, je serai de retour vers 23 heures. Ne sortez pas. Je vais me doucher et aller au combat. Quand elle rentre dans le ring, Shaki devient la reine Shakira. Elle est là pour offrir une performance au public. Et comme toujours, le beau coco fait partie du spectacle. Le public vient pour rire, regarder, se faire plaisir. Quand il voit ce que nous faisons, il est émerveillé. Chacun a reporté le combat et rentre chez elle. Mais comme à chaque fois, elle ne sait pas si les autres filles seront à la maison ou non. C'est impossible de les contrôler parce qu'elles se sont habituées à la vie dans la rue. Je ne sais jamais quand elles vont sortir. C'est comme ça que je perds certaines filles. Ici, dans le quartier Capella, se trouvent de nombreux cafés avec des bars à l'avant et des maisons cleuses à l'arrière. Il y a un bar et un hôtel de chaque côté. Des fois, les filles que nous connaissons nous amènent d'un client. Ou alors, un homme peut rentrer dans l'hôtel, dire qu'il veut une fille et choisir l'une d'entre nous. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Avant que je vienne vivre avec Shakira, j'ai prenait beaucoup de respect la nuit. J'ai donné naissance à un enfant au nom d'Adonai, il a 4 ans. La famille, une famille l'a pris. Ils ont pris mon bébé et je ne l'ai plus révé depuis. Je lui ai donné naissance sur la riz. Il est venu au monde dans la riz sous une table. Le cordon ombilical de mon bébé a été coupé avec un rasoir. Mon fils, son nom est Fortina. Il a 6 ans. Il y a des moments où je voulais même le tuer quand il était né. Mettre de l'acide et de batterie dans sa nourriture. Mais quand j'essayais de le faire, mon cœur ne me le permettait pas. Jeunette n'est pas la seule à avoir eu un enfant suite à un viol. Quand je m'assois avec tous les enfants dont je m'occupe, ce qu'ils me disent me rappelle ce que j'ai traversé. J'ai été victime de multiples viols et puis ils m'ont dit que j'étais enceinte. J'ai accouché dans la rue un jour de pluie. Quand Phénomène avait 3 mois, j'étais assise et elle pleurait. Phénomène avait une forte fièvre et j'étais fauchée. Je ne pouvais pas trouver d'argent pour la soigner et je me suis dit... Je pensais qu'il fallait que je m'en débarrasse. Phénomène a commencé à pleurer. Je l'ai ramenée et je lui ai donné un bain. Depuis, je ne sais pas comment j'ai pu vouloir un jour m'en débarrasser. Cinq mois plus tard, tout a changé pour Shaki. Elle a rencontré un homme et avec Phénomène, s'est installée chez lui. C'est une plus belle maison dans un meilleur quartier. Mais avant d'en arriver là, Shaki a traversé une crise. En décembre, je souffrais beaucoup. Mon pied me tuait. Elle a été contaminée par un patient qu'elle traitait dans sa clinique et a attrapé la maladie de Pau, Basso. Quand je l'ai soignée, j'ai aussi attrapé la maladie. N'étant plus en capacité de se battre, elle ne pouvait plus gagner de quoi vivre. À un moment donné, je n'avais pas d'argent pour payer le loyer. Elle est en revenu et elle a perdu la maison et certaines des filles. les plus âgés ont commencé à partir chercher de l'argent. Même les plus jeunes se sont enfiés. La situation m'a brisée. Phénomène est celle que je protège le plus parce qu'elle n'a pas encore été abîmée. Je voulais donner à ma petite-fille l'amour que mes parents ne m'ont pas donné. Elle amène de la joie dans tout ce que je fais. J'ai réussi à sauver Phénomène. Mais je n'ai pas pu sauver Dorcas. Dorcas n'a pas peur de dormir dehors. Le viol l'a rendu téméraire. Shakira ne sait pas où je suis. J'ai quitté la maison il y a un moment. Elle m'a traitée normalement comme si j'étais son enfant. mais je me suis disputée avec une fille de Shakira. Dorcas n'avait nulle part où aller et a emménagé dans une maison-cleuse. Tu dois te prostituer pour survivre. Je ne peux plus faire cela. Imagine du matin jusqu'au soir des différents hommes viennent coucher avec moi. Je ne peux plus supporter le sexe tous les jours. Je n'ai jamais rêvé de devenir une prostituée. Je voudrais retourner à l'école. Je suis fatiguée de cette vie. Elle n'est pas faite pour moi. Shaki a perdu Dorcas. Mais elle n'a pas abandonné les autres filles. Avec l'aide de son ami Mamou, Shaki a ouvert un nouveau foyer pour les filles. Cette fois-ci, elle se concentre uniquement sur les filles plus jeunes. Dans cette maison, j'ai huit enfants. J'ai Rebecca. J'ai Kevin. C'est plus facile de gérer les filles les plus jeunes. Parce qu'elles écoutent ce que tu leur dis. C'est bien ici. Nous vivons et nous mangeons très bien. J'aime vraiment la vie d'ici. Je viens tout le temps pour vérifier qu'elles ont à manger et voir si leurs vêtements sont propres. parce qu'elles sont encore des enfants que j'élève. J'ai choisi les petites parce qu'il y a toujours de l'espoir qu'elles puissent aller à l'école. Certaines deviendront des dames importantes. Nous ne savons pas encore. À l'autre bout de la vie, Shimen élève toujours ses filles de la seule manière qu'elles connaissent. elles sont jeunes. Elles sont jeunes. Oui, elles sont jeunes. Ma première fille, quand je l'ai emmenée, elle avait 8 ou 9 ans. Tout était des enfants quand je les ai emmenées. Maintenant, elles sont assez grandes pour tout savoir sur les hommes. Shakira encadre ses enfants. Elle les aide pour tout. Je ne peux pas me permettre de faire cela. Je ne peux que les envoyer dehors. Ils gagnent de l'argent et m'en rapportent. Et elle me demande de prendre mes enfants et je devrais lui donner ? Comment vais-je vivre ? Et cette maison, qui va payer pour le loyer ? Il n'y a pas d'opportunité et la vie est dure. Être une femme, c'est dur. Au Congo, la vie est tellement difficile. Il n'y a pas du travail. Nos parents souffrent tellement. Nos papas nous délaissent et nos mères sont en train de souffrir pour trouver du travail. C'est pourquoi nous avons décidé de faire ce travail. Nous demandons à ce que le Congo s'améliore pour que nous arrêtons ceci. Si le Congo ne s'améliore pas, on ne pourra jamais arrêter ce travail. les hommes nous voient comme des instruments qu'ils peuvent utiliser. Ils ne nous voient pas comme des êtres humains. maman m'avait raconté l'histoire de sa grossesse. c'était un résultat de viol. D'autres mères se seraient débarrassées de moi, mais elle a décidé de me garder et s'occuper de moi. Elle est pleine d'amour. Malgré tout, je l'ai portée durant neuf mois à l'intérieur de moi. Je veux qu'elle puisse être qui elle est, grandir à sa manière. Le Dieu de nos ancêtres ne la quittera jamais. Phénomène est le fruit d'un viol. Mais pour moi, elle est innocente. Son avenir est ma force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada